Et bien salut tout le monde, d'ici KaziDenMing et on se retrouve et oui encore on y croit pour la même journée pour une toutes les belles vidéos sur GansheeLimpact. Cette vidéo ça va être comment on va faire pour récupérer la 10e et la 10e donc pour finir d'avoir la 1e job. Sur le i au dessus de cette vidéo, il s'agit comment avoir la 16e puisque elle est dans un donjon, je vous ai dit tout ce qu'il faut faire dans celle-ci. Donc n'hésitez pas à la check et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ainsi qu'à accéder sur la cloche. Et nous serons bientôt en réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Twitter et Twitter. Et nous serons en live sur ce que je peux maintenant prendre des enfants pour faire un petit terme. Et donc sur ce, c'est parti. Donc dans cette vidéo, c'était en fait pour avoir la compétition assez spéciale. Tout d'abord, on va avoir un petit marteau. Donc en ayant connu la suite des quêtes d'histoire avec l'archifel de la pomme dorée. Donc bien sûr, pour récupérer le 17e que vous aurez, il va falloir obligatoirement un personnage pyro dans votre équipe auquel ça ne marchera pas. Donc il va falloir appuyer sur votre marteau. Donc sur, c'est pas le vert. En haut, modifier la montagne plusieurs fois. Et jusqu'à ce que vous occupez. Alors, je vais... J'ai un point. Voilà, c'est bon. C'est où ? Evidemment, c'est perdu. Je vais aller. J'ai un point par là. Alors jusqu'à ce que vous pouvez vous donner une grosse entrée qui va être ressemblée à cela, donc une grande entrée qui est tout juste comme ça, donc il faut faire plusieurs fois au milieu de la montagne, après on entre, hop là, donc vous allez descendre, aussi n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo, donc pour que ça puisse vous aider, après on va avoir des torches ainsi qu'une stèle élémentaire, donc la torche, il va falloir les alimer, donc il y a une autre ici, une autre ici là, encore une autre ici là, une autre ici là, après il va falloir allumer la stèle, et avant d'allumer les torches, en soi il va y avoir un niveau d'eau, et en allumant les différentes stèles, ça va nous permettre de faire baisser le niveau d'eau, donc là j'ai pas cru, je vais vous montrer pendant que je n'en avais pas terminé, donc là nous avons, donc là pareil avec la stèle suivante, donc on va, donc là, on va le chercher pour l'allumer, aussi là, on peut voir qu'il va y avoir une conque, donc en bas, alors là, on va aller à ses ventes, donc pour cela, on va allumer la torche, donc là, quand il y a des sortes douceaux rouges, ça veut dire qu'elle n'est pas encore activée, on allume, donc là, après, donc à un moment donné, elle va se déplacer, alors là, ensuite, nous allons avancer tout droit, alors là, on avance tout droit, bien évidemment, après, on va ouvrir cette porte, nous donner accès à une autre torche, voilà, donc là on peut penser qu'il va y avoir une autre torche, voilà, donc là, la transition, évidemment, donc on se téléportait, voilà, donc ici, on voit qu'il y a une torche, donc on va s'empresser d'allumer, ensuite, nous allons revenir en arrière, on va ouvrir la grille, on va s'empresser d'allumer la grille, on va s'empresser d'allumer la grille, on va s'empresser d'allumer la grille, alors on va essayer de check, pour voir s'il y a une torche, apparemment, je vois qu'il n'y a pas de torche, il n'y a pas de torche, il n'y a pas de ma paire, et donc en soit, ensuite, nous allons revenir en arrière, parce qu'il n'y a pas de torche, il n'y a pas de torche, il n'y a pas de torche, hop là, on va encore une fois, ouvrir cette petite porte, hop là, on ouvre la porte, voilà, on va s'occuper avec une magnifique transition, hop là, donc, la question, c'est, est-ce que, on peut enfin, activer cette stèle, et donc, non, pas du tout, donc, comme on peut voir, il va y avoir, euh, une petite dernière torche activée, vu que là, il manque un petit peu de rouge, je crois qu'on a loupé, peut-être, nos chemins, bon, on va essayer de re-check, voir, ça va voir, ça va avoir trop de loupé, un petit peu de nos chemins, évidemment que si, et c'est la dernière torche activée, voilà, donc, là, comme on peut constater, euh, le, la stèle a été débloquée, et donc, là, normalement, je crois que ça va nous permettre de vider l'eau, restant, voilà, donc, là, comme on peut constater, c'est l'humi baudot à diminuer, et on peut désormais, voilà, donc, désormais, récupérer, donc, la pente du mirage, qui est la 6ème concle, voilà, donc, ça, c'est une histoire, toujours, avec le charcut de statue, et puis, et après, ce n'est pas fini, puisque, en effet, je ne vous l'ai pas dit, en même temps que la concle, on a également une petite énigme, qui va nous permettre de débloquer des petites coffres, ... ... D'accord, on va les mettre ici pour pouvoir activer les copes. Voilà, comme ça le coquet est évoqué, on peut les en mettre là-dessus. D'accord, donc là on vient déjà de récupérer encore ce qui nous est extrêmement difficile. Ah, il faut les laver. Donc là, attendez, on ne sait pas. Donc là, on a deux nouveaux copes. Ah, là ça va danser directement, là ça va danser directement. Et donc là, on s'est encore bloqué, donc on peut constater que c'est 3 copes. Parce que normalement, c'est de vrai. Normalement, 3 copes, c'est de bien. Attendez, on va plus tuer. Oh non ! C'est parti. Alors, donc ici, on peut pas bouger. C'est parti non plus. Ah bah non, c'est de la bouger. Ici, on peut passer la bouger. Hum, c'est un petit peu complexe. Bon, vous voyez, autant pour le coup, c'est facile. Mais pour le pain. Non, c'est sinon, on peut pas bouger. Bon, c'est parti. 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 C'est une aventure ! C'est un peu compliqué mais vous n'en faites pas, nous allons finir. Donc là, vous allez tout droit, puis nous allons prendre à gauche. C'est un peu compliqué mais vous allez tout de suite. Comme ceci. Là. On est là. Il va y avoir une petite plateau. Un sous-titrage. Voilà. On va l'enlèvement. Et nous allons préalablement activer. Ensuite, il va falloir ouvrir la porte. Bien évidemment avec la note de magnifique transition. Et ensuite, nous sommes de retour. Alors. Nous sommes de retour et on va encore jouer. C'était peut-être ça la solution. Nous allons voir dans un instant. Si en fait il suffisait de modifier en soit la forme de la montagne. C'est bon. C'est bon. C'était au début. C'était tout normal. Mais enfin. Je ne vais réussir ici pas. C'est tout de fait normal. Puisqu'on avait besoin. C'est tout de suite. Puisque nous on va avoir un coffre précieux. Ah. Et là ça va aller mieux. Nous avons plus notre satanée racine. Peut-être qu'elle est ratissée. Et donc. Nous allons pouvoir louer les coffres. Bien évidemment. Hop là. Hop là. Et hop là. Et voilà. Trois coffres précieux. Qu'on va pouvoir louer. Un grand plaisir. Avec grand plaisir. Cela nous fait prendre des nouvelles. Ah. Avec une bonne décoration. D'accord. Pas tout de suite. Et euh. Nous verserons une belle héros. D'accord. Et donc du coup voilà. C'est ce qui fait plusieurs. Donc. Cette petite vidéo. Donc ça. Ça nous fait 30 primogems. Grattables. Grattifement. Qui sont à récupérer. Aussi. Je vais essayer de vous faire. Également. Une autre vidéo. Donc. Je vais essayer de vous l'enregistrer. Donc là. C'est une découpe possible. Où. On va pouvoir avoir. Un nouveau. God of Funxure. Donc. Dans. L'archipel. La pop dorée. Donc. Dans. Dans. Amente. Donjons. DeSTect делать. Que l'on avait déjà fait. Pour la 16ème. Au con. Qui permet. De débloquer la. C'est à la. J'ai réussi à mettre. Donc. J'ai appliqué. le skin de Fischl, donc dites-moi en commentaire de ta vie, est-ce que vous appréciez le skin ou pas ? Voilà, ma petite de Fischl qui va se toucher avec son nouveau skin et qui change son oeil. C'est évident. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, activez sur la cloche et à suivre bien différents réseaux sociaux. Et ça, je pense que vous avez plu en prochaine vidéo, c'est terminant. Ciao ! ... ... ...